Salut ! Aujourd'hui je vais vous parler de la coupe d'un vêtement, donc ses mesures, et pourquoi l'idée de coupe parfaite, ou coupe intemporelle que l'on va garder toute sa vie, ça n'existe pas. Avant de vous expliquer tout ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire si vous avez des remarques, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. On commence ! Ça fait plusieurs mois que je travaille en tant que conseiller chez Le Chemiseur, une marque de chemise en 2000 mesures, et lors de la prise de mesure, je m'intéresse à la coupe de la chemise, à essayer de faire la meilleure coupe possible, la coupe parfaite, qui conviendra le mieux au client. Sauf que la coupe parfaite, avec des mesures figées, ça n'existe pas vraiment. En fait, la coupe parfaite que l'on a trouvée, et que l'on va garder toute sa vie, ça n'existe malheureusement pas. Et ce, pour 3 raisons que je vais vous détailler. Restez bien jusqu'à la fin, ça risque de vous intéresser. Première raison, le corps. Le corps va bouger, enfin, son poids va bouger. Prise de poids, perte de poids, que ce soit du gras ou même du muscle, le corps va bouger. Que ce soit à court terme, moyen terme, et même long terme. Et même si le poids ne bouge pas, il y a une répartition quand même différente. Par exemple, avec du sport, une activité sportive, on prend du muscle de façon localisée, à plusieurs endroits différents du corps. Là, j'ai également fait répartir le gras différemment sur des zones différentes du corps. Forcément, les mesures qui correspondent aux zones où on a pris du poids vont devoir être modifiées. Par exemple, le bassin du pantalon, si on prend au niveau des hanches et des fessiers, on va devoir élargir le pantalon à cet endroit-là. Ou le cintrage d'une veste ou d'une chemise, par exemple. Si on prend au niveau de la taille, au niveau du ventre, il va falloir élargir pour pouvoir rentrer dans le vêtement. Si la coupe est assez ajustée, il faudra élargir la mesure, forcément, pour pouvoir rentrer dedans après une prise de poids. Par contre, si on perd du poids, on n'est pas obligé de diminuer la mesure. On peut garder une coupe avec un petit peu d'ampleur, une coupe un peu plus large, un peu plus droite. On n'est pas obligé de suivre dans ce cas-là. Aussi, on y pense moins, mais il y a des mesures qui vont devoir aussi être modifiées. Des mesures qui ne sont pas directement concernées, mais qu'il va falloir modifier pour garder une certaine harmonie ou un certain style après certains changements de mesure. Par exemple, pour une chemise, on a pris pas mal de poids au niveau du buste, donc il a fallu élargir le corps de la chemise, donc torse, le cintrage et le bassin. Par contre, pour X raisons, on n'a pas pris de poids au niveau des bras, on a gardé le même volume au niveau des bras. Ça peut peut-être être intéressant d'élargir légèrement les bras, donner un petit peu de gonflant à la manche pour faire quelque chose de proportionnel au buste qui lui a été élargi. On ne va pas garder un torse large avec du coup des bras qui sont restés fins. C'est juste une histoire d'équilibre et de proportion. C'est valable pour une veste aussi d'ailleurs. Pour un pantalon aussi, imaginons qu'on a pris au niveau des fessiers et des hanches, donc il va falloir élargir la mesure du bassin du pantalon. Et il peut être intéressant d'élargir un petit peu la cuisse. Il faut quand même élargir un petit peu le pantalon pour garder une ligne continue, sinon ça ressortira un petit peu le bassin si la cuisse est restée fine. Alors qu'un bassin élargi et une cuisse élargit proportionnellement, ça fait une ligne plus droite, ça évite de faire sortir le bassin et les fessiers. Voilà, le corps va changer quoi qu'il arrive, plus ou moins selon les périodes et les personnes. C'est une raison pour laquelle une coupe parfaite à l'instant T ne conviendra pas forcément plus tard. Deuxième raison, le style. Et oui, la coupe d'un vêtement, c'est aussi un style. Pour un même corps, il peut y avoir un tas de mesures différentes. Par exemple, la longueur d'un pantalon. Deux personnes à la même longueur de jambe peuvent vouloir deux longueurs totalement différentes. La première voudra son pantalon long et cassant. La deuxième le voudra court et qui dévoile les chaussettes. Le cintrage aussi par exemple. Pour un même tour de taille, on peut avoir quelque chose de plus ou moins proche du corps, plus ou moins cintré. Ça dépend juste du style. Quand je suis en rendez-vous, je suis souvent amené à expliquer pourquoi on fait essayer un vêtement au gabarit lors de la prise de mesure. Un gabarit, en l'occurrence une chemise gabarit, c'est une chemise dont on connaît déjà les mesures et qui se rapproche beaucoup des futures mesures de la chemise du client. Faire enfiler un vêtement gabarit au client, ça permet de voir comment le vêtement tombe et de pouvoir interroger plus facilement sur la coupe. Le client peut voir directement le vêtement sur lui et dire si ça lui convient ou non sur chaque mesure. Si c'est trop long, trop court, trop large, trop étroit. Pour une longueur de pantalon par exemple, c'est plus facile de porter le pantalon, de voir et d'indiquer où est-ce qu'on veut que la longueur se termine, plutôt que de l'imaginer, de mesurer la jambe et de questionner est-ce que vous le voulez court, long, juste ce qu'il faut, etc. Si je ne prenais que les mesures au corps par exemple et que j'extrapolais des mesures pour une chemise, je le ferais selon un style bien particulier. Mon style en l'occurrence. D'ailleurs, je précise que c'est en demi-mesure, en mesure industrielle, qu'on fait essayer un vêtement gabarit. En grande mesure, là où le vêtement est fait à la main de A à Z, on ne prend que des mesures au corps, donc pas de vêtement gabarit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on va avoir un tailleur ou un chemisier en grande mesure pour son style, car c'est à partir des mesures du corps que le tailleur ou le chemisier va imposer son propre style pour faire le vêtement final. Bien sûr, on y va déjà en sachant quel est le style de la maison et en sachant que ce style nous convient bien. Et au pire, si le style proposé par la maison n'est pas totalement celui voulu, il y a quand même des essayages intermédiaires pour adapter. Après, en demi-mesure, on prend aussi des mesures au corps. C'est une donnée intéressante car toutes les mesures ne sont pas forcément de l'ordre du style. Il y a des mesures plutôt objectives. Par exemple, la ceinture du pantalon. Trop étroit, c'est inconfortable et trop large, ça ne tient pas. Il y a donc une mesure optimale. Pour une chemise, il y a l'encolure qui dépend du tour du cou et la longueur des manches qui dépend la longueur des bras. Il n'y a pas trop de variations en fonction du style. Sur un vêtement, il y a rarement une coupe mieux que l'autre. Ce sont souvent des coupes différentes parce que des styles différents, tout simplement. On n'est d'ailleurs pas obligé de venir faire du sur-mesure juste parce qu'on a un physique qui ne correspond pas au prêt-à-porter. On peut faire du sur-mesure juste parce qu'on veut un style bien particulier, avec des mesures bien particulières qui ne sont pas trouvables en prêt-à-porter. Par exemple, on peut venir en sur-mesure parce qu'on veut quelque chose de très 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 fité et très près du corps, ou quelque chose de démesurément large, de coupes qui ne sont pas vraiment trouvables en prêt-à-porter. Bref, tout ça pour dire que la coupe d'un vêtement, c'est aussi une affaire de style. Et le style d'une personne est amené à changer. Tout le monde change de style. Pas qu'en portant des vêtements différents, sartorial, streetwear, sportswear, mais aussi en portant des coupes différentes, donc des styles différents, pour un même vêtement. Tout le monde change, il n'y a qu'à voir les cycles de mode, des vêtements slim, puis des vêtements larges, puis des vêtements de nouveau slim, etc. Ça change. La coupe d'un vêtement peut changer de façon inopinée et radicale, juste par changement de goût, par changement de style. Et troisième raison pour laquelle la coupe parfaite n'existe pas, c'est l'usage. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais la coupe d'un vêtement se prête toujours à un usage bien particulier. Je reviens à la chemise que je connais bien, souvent j'interroge sur l'usage qui va être fait pour proposer des mesures aiguillées la personne. Par exemple, une chemise formelle portée dans le pantalon est souvent longue, pour bien tenir, et elle est un peu cintrée pour qu'elle épouse le dos sans trop d'excès de matière. Contrairement à une chemise dont la coupe est faite pour être portée en dehors du pantalon, on souhaitera quelque chose de plus court pour laisser voir les jambes, et parfois moins cintrée pour un rendu plus droit, comme la coupe d'un polo ou d'un t-shirt par exemple. Pareil, on peut choisir d'avoir une coupe plus ample, donc plus aérée en été, vu qu'il fait chaud, et une coupe plus ajustée en hiver. C'est un même vêtement, mais des usages différents, donc des coupes différentes. Voilà, c'était trois principales raisons pour lesquelles une coupe parfaite, figée, qui ne bougerait jamais, n'existe pas à mon sens. Je ne fais pas ça pour décourager de trouver une coupe parfaite. Bien au contraire, je donne de petits éléments qui permettent de comprendre ce qui peut influencer une coupe pour pouvoir trouver la sienne. Je vous encourage même à trouver votre coupe parfaite dès maintenant, avec des mesures précises et tout. Ça vous donnera une bonne base à faire évoluer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin d'une prise de mesure avec les clients. Si les mesures conviennent bien, ce sera la coupe parfaite à l'instant T. Et c'est très bien comme ça, parce que si la coupe parfaite qu'ils ont trouvée était amenée à changer en fonction de la morphologie, du style ou de l'usage, eh bien ce n'est pas très grave, parce que la coupe parfaite qu'ils avaient trouvée, c'est une très bonne base à faire moduler. Le changement de mesure et de coupe se fait de l'ordre de quelques centimètres. On ne passe pas de tout noir à tout blanc. Donc c'est facile de trouver ces prochaines coupes parfaites à partir d'une première coupe parfaite. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'aime beaucoup parler de coupe de vêtements, de silhouettes, de morphologie. Et donc c'était un sujet dont j'avais envie d'aborder. J'espère que vous avez pu en apprendre ou que ça vous a juste diverti. Merci d'avoir regardé jusque là. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou quoi que ce soit à dire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.